Bonjour à tous ! Ah, on est un peu rabaissé par rapport à ce qu'on a vu, c'est pas grave. Alors, je suis avec Audrey, qui est une danseuse et une prof de Mont-de-Marsan, si je ne me trompe pas. Donc moi, je suis ravie de l'interviewer parce que je ne la connais pas non plus des masses et ça va apprendre à la connaître. C'est cool ! Et puis, donc là, vous voyez, on est dans une voiture parce qu'en fait, on a prévu d'aller être au McDo, mais en fait, un midi McDo, c'est blindé, donc autant vous dire que voilà. Donc vous allez sûrement entendre des gouttes d'eau, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il pleut. Voilà. Donc on va faire comme on peut. Allez, c'est parti ! Quelle a été la raison de que tu as venu dans un premier cours de danse orientale et à quel moment tu as décidé de donner toi-même des cours ? Ah, c'est une question vaste ! Oui, alors j'ai pris mon premier cours de danse orientale il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 6 ans. D'accord. En fait, il faut savoir que mon mari est rome et chez les roms, on danse beaucoup. D'accord. Donc j'avais appris à danser en fait les danses roms et voilà, j'aimais beaucoup danser et on me disait dans son entourage que je me débrouillais pas mal, tout ça. Et voilà, je me suis donc dit que je voudrais prendre des cours et il n'y avait pas de cours de danse rome. D'accord, donc j'ai trouvé un cours de danse orientale à Mont-de-Marsan. Ok, voilà, avec une prof qui faisait partie d'une association, Alice Guerrer, qui ne danse plus maintenant. D'accord. Et j'ai pris mes premiers cours de danse à ce moment-là, voilà. D'accord. J'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 4 mois parce que je suis tombée en scène de mon troisième enfant. D'accord. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, je vais donner des cours, je vais moi-même essayer d'apporter quelque chose aux autres ? Alors ça s'est fait un peu, c'était pas prévu. D'accord. En fait, je continue après à prendre des cours avec Nadia Semain, c'est à Mont-de-Marsan. D'accord. Et il s'est trouvé qu'elle a arrêté des cours, voilà, comme ça. Les cours se sont arrêtés en juin et en été, elle nous a envoyé un mail comme quoi elle a arrêté ses cours à Mont-de-Marsan. D'accord. Je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose. Au début, je voulais donner que des cours de danse rome. Et je me suis dit, maintenant que je sais comment se déroule un cours, que je sais comment construire un cours, je vais essayer de lancer le cours de danse rome à Mont-de-Marsan. D'accord. Ça n'a pas marché. D'accord. C'était une catastrophe. J'ai eu des filles qui sont venues essayer. Personne n'est revenu. D'accord. C'était assez dur à avaler. Et je me suis dit, puisque c'est ça, je vais essayer de donner un cours de danse orientale. Même si je n'avais pas le niveau, forcément, ça ne devait pas très très longtemps. Et voilà. Puis finalement, ça a démarré tout doucement. J'ai eu deux élèves, puis cinq, puis quinze, et puis maintenant trente-cinq. C'est vachement bien. Ça évolue. Mais par contre, je suis en devenir quoi. Oui, mais je pense que c'est tout le monde pareil. On se forme tous continuellement quoi. C'est important. Ça grandit un peu. Mais c'est bien. Super. Et ton association s'appelle ? Romano Oro. D'accord. Voilà, parce que du coup, maintenant, j'ai réussi à lancer mon cours de danse rome, comme je vous l'ai dit. Tu as pu l'imbriquer. Voilà, je l'imbriquais dedans. Et les filles... Enfin, j'ai beaucoup d'élèves qui font les deux cours. Ah ouais, c'est bien. Ça leur apporte un complément. Ouais, ça donne notre vision de tout ça peut être. Ouais, enfin, je trouve surtout que comme c'est de l'improvisation beaucoup, ça leur apporte une assurance. Ouais, c'est vrai que l'impro, c'est bien. Donc, ton premier professeur, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, c'était Alice Guerrer et ensuite Nadia Seymont. Nadia Seymont. Voilà. Ok, donc là, elles ont toutes les deux arrêtées. Elles n'ont pas de site, elles n'ont pas de... Non. Enfin, Nadia, je pense qu'elle continue peut-être sur Biarritz. Je ne sais pas trop. D'accord. Ok. Quel est le stage que tu as préféré ? Le stage que j'ai préféré ? Tout ce que tu as pu faire. C'est dur, hein ? C'est dur, c'est très dur. Je ne voudrais pas en oublier. Bah oui. J'ai beaucoup aimé un stage que j'avais fait avec Zoumzoum. Ouais. Flipchabi. D'accord. C'était à Bordeaux ? Oui, voilà. C'était à Bordeaux. C'était Anna qui avait organisé ça l'année dernière. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'énergie avec Zoumzoum. C'est très sympa. Eh bien, tu vois, moi, je ne connais pas... Enfin, je connais de noms et je n'ai jamais fait de stage avec lui. Et je vais tester, du coup, cette année, parce qu'Anna refait venir Zoumzoum et Tali. Donc, en juillet. D'ailleurs, je suis tournée. Ouais, bah moi aussi. Du coup, je vais voir. Et je n'avais jamais fait non plus. Je n'ai jamais fait de stage avec Tali. Donc, ça sera... J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça va être cool. Donc, ça, c'est le 1er de juillet. Voilà. À Bordeaux. Oui, à Bordeaux. Alors, quel danseur ou danseuse aimes-tu regarder ? Que j'aime regarder... En ce moment. Peut-être regarder en ce moment. Peut-être regarder en ce moment. Beaucoup de vidéos, voilà, des trucs. Oui. Est-ce qu'il y en a une ou un qui vraiment... Tu te dis, ah, j'ai envie de... Je vais me voir faire de nouvelles vidéos ou... Tu sais ce que je veux te dire en ce moment. Alors, il y a des vieilles vidéos que j'aime. Ouais. Donc, il n'y a pas de nouveau. J'aime beaucoup... C'est super normal. Donc, ça commence. C'est le stress. J'aime beaucoup Sarah Zaki. Oui. Mais elle ne fait pas de nouvelles vidéos. Oui, bah oui. Forcément. Mais t'aimes bien regarder ses vidéos. C'est bon pour regarder les vidéos. Sinon, en nouvelles vidéos, j'aime beaucoup... Alakushni. Ouais. Voilà. C'est mon délire. Elle est russe, je crois. Elle est ukrainienne. Ukrainienne, ouais. Et en fait, des fois, elle va un peu loin. Ouais. Des fois, j'aime pas tout ce qu'elle fait. Parce que c'est un peu... Osé, des fois. Ça peut être un peu osé. Mais voilà, je trouve que... C'est bien, les gars. Elle est danse. Elle est tellement... Enfin, elle a la beauté du diable. Ouais. C'est... D'accord. J'adore. Ok. Ok. Alors, Soinzaki et Alakushni. Ouais. On va dire. Comment crées-tu tes chorégraphies pour tes élèves ? Comment ça se passe ? Alors, c'est... Qu'est-ce qui passe bien ? D'accord. Et après, je comble un peu. D'accord. Je comble les trous. Enfin, là où je vois rien. C'est pas naturel. Là, je me mets à compter. À voir ce que je pourrais mettre. Ouais. Ce qui passerait. Et à essayer de voir ce qui sènerait bien aussi. Oui. D'accord. Non, mais c'est bien. Voilà, voilà. C'est très bien. Euh... Quelles sont tes ambitions dans la danse ? Alors, mes ambitions. J'aimerais... J'ai pas... Enfin, je suis déjà contente de ce que j'ai. Oui. Je suis contente d'avoir mes élèves. Oui. D'avoir moins de petits tasseaux qui montent. Et voilà. Et ce que j'aimerais... Mais c'est bon, ce n'est pas... Mais il faut y croire, hein. Oui, il faut y croire. Mais j'y crois, hein. Mais bon. J'aimerais pouvoir ne faire plus que ça. Parce que la vie du travail... En vivre totalement. Et c'est compliqué entre le travail, les trois enfants... Oui. Même quand on crée, etc. Il faut qu'on soit vraiment dans... Pour être encore plus efficace, je pense. Il faut vraiment l'esprit libre, entre guillemets. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Bah, après, c'est... Des fois, on n'a pas aussi... Enfin, voilà. On n'a pas trop le choix, mais bon. Mais c'est un bel objectif, quoi. C'est une belle ambition. Quels sont tes prochains projets ? Est-ce que tu as des projets un peu fous ? Que tu peux nous divulguer ? Projet fous ? Ou des... Je ne sais pas. Des projets que tu aimerais mettre... Enfin, voilà. Faire dans quelques années. Ou des idées, des choses comme ça que tu aimerais... Alors, bah... Oui. Si jamais je pouvais me faire plus que ça. En fait, oui. J'aurais des projets qui alliraient, en fait, un peu la danse orientale et mon métier d'aide-soignante. D'accord. Parce que... On sait que le pilates, par exemple, c'est très bon pour les femmes enceintes, ou pour les personnes qui ont eu un cancer, ou pour aider à reprendre possession de leur corps. Et je pense que la danse orientale aussi, notamment pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, ou des choses comme ça, ça peut être une manière de se réapproprier son corps et de se ressentir à l'aise dedans. Et j'aimerais... Voilà. Ça serait un projet de pouvoir aller enseigner, enfin, donner des cours. Pas forcément des cours très efficaces, ouais, mais des cours... Ouais, puis t'as plusieurs cordes à ton arc, donc autant mettre tout... Et pourquoi pas... T'en servir les maisons roses, voilà, qui sont des néo-femmes qui ont eu un cancer du sein, tout ça, ça serait des... Ah ouais, c'est des beaux projets. Vraiment super bien. Faut pas qu'on me le pique, hein. Non. C'est un beau projet. Personne ne te le piquera. Non, je plaisante. De toute façon, la vidéo est datée, donc voilà. Non, je plaisante. Non, s'il y avait plusieurs personnes qui feraient ça, au contraire, ça serait super, voilà. Non, oui, c'est... C'est vrai, t'as raison. Ton meilleur souvenir, ton meilleur moment ? Non, on va dans ce lendal. Alors, mon meilleur moment... Mon meilleur moment, qui n'est pas... Il n'y a pas très longtemps de ça, c'est quand ma petite Chloé... Oui. A gagné... Le concours amateur, c'était... Solo amateur, c'est ça ? Voilà, c'était solo amateur, niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire, oui. Voilà, et donc, elle a gagné, et puis alors là, ça a été... Mais comme quoi, ça révèle... La vague de bonheur, quoi. Ça révèle ton engagement, ça révèle aussi ton... Le fait que tu... Que t'es une très bonne prof, parce que c'est pas rien de gagner, elles étaient quand même... Je crois, elles étaient pas mal, hein. J'ai pas compté. Je me rappelle plus. Mais bon, bref, elles étaient quand même pas mal, il n'y en avait pas trois, quoi. C'était... Mais je me suis sentie, voilà, fière d'elle. Mais tu peux, tu peux... J'étais contente. Mais tu peux, parce qu'elles dansent très, très bien. J'aimerais que ça se reproduise encore, les filles, attention. Oui. Vous êtes obligés de gagner tout le temps, maintenant. Mais vraiment, elles dansaient très bien, et... Ouais, franchement, on a bien aimé, nous, dans le jury. Tu peux être fière, ouais, c'est clair. Quel est ton modèle dans la danse orientale, par rapport à la carrière ? Alors, mon modèle... Enfin, la danseuse et professeure que j'admire beaucoup, et que je connais un petit peu, voilà. Chez qui je vais prendre des cours de temps en temps, c'est Caroline Châtel. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis je trouve qu'elle reste très douce, très simple, très accessible, et puis elle comprend. Enfin, j'ai l'impression qu'elle me comprend. J'aime beaucoup, voilà. Bah, c'est vrai que c'est... J'ai un feeling qui passe bien avec Caroline. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, en tout cas dans la région, dans les autres régions, je sais pas, mais en tout cas, on est beaucoup à admirer son parcours, sa carrière, et en plus son état d'esprit, c'est-à-dire très, comme tu dis, très vainque, très doux, et elle apporte tellement de choses. Oui, c'est ça, elle connaît tellement de choses. Elle connaît tellement de choses, c'est sûr. Elle est pour costumes aussi. Et puis elle les offre, en fait, ce qu'elle connaît, tout ça, elle a pas... Oui, elle le partage à fond. Elle le partage, c'est très... J'aime beaucoup. J'aimerais avoir plus souvent l'occasion d'y aller, mais Bordeaux, c'est pas à côté. Non, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Comment définirais-tu ta manière de danser ? Ma manière de danser, c'est difficile. Alors, je suis pas très technique, je suis pas très carré, en fait. Parce que déjà, j'ai pas de base de classique ou de jazz, voilà. Donc je suis pas très, très technique, même si j'y travaille. Et je suis plus dans... J'aime improviser, en fait. D'accord. Voilà. T'as bien de te laisser aller sur la musique que t'aimes ? Souvent, je chorégraphie... Quand c'est pour un solo pour moi, je chorégraphie le début, je chorégraphie la fin, puis le milieu... Je chorégraphie ça. Freestyle. Voilà. C'est ce que j'aime faire. C'est là que je m'amuse, en fait. Mais c'est bien, ouais. Voilà. Et donc ma manière de danser, elle est un peu libre, quoi. Et je me laisse influencer par la culture rome aussi, pas mal, des fois. D'accord. Je me danse... J'ai pas un style académique, on vient de faire, quoi. Et tu vois, ça m'interpelle pas mal, parce que je connais pas trop, moi. Et j'aimerais bien... T'as des vidéos, des exemples de vidéos qu'on pourrait regarder... Elles sont rares, les vidéos de danse rome, ouais. T'en as une que je pourrais mettre en lien en dessous de la vidéo pour que les gens voient un peu. Alors, je vais chercher ça, et je t'enverrai un lien si j'en trouve un. Carrément. Je pense que ça te va intéresser pas mal. Après, en danse rome, il y a les danses en ligne et il y a aussi le tchèque, qui est la danse individuelle d'improvisation. D'accord. Et c'est plus de ça que je parle, là. D'accord. Moi, des fois, je fais de la fusion, donc c'est plus tout à fait ça non plus. C'est plus du tchèque, c'est plus la danse orientale, mais c'est de la fusion entre les deux. D'accord. C'est ce que j'aime faire. En fait, toi, ta manière de danser, c'est plus dans le feeling. T'aimes une musique, voilà, tu vas chorégraphier, en fait, la structure. Et après, toi, t'as envie de te sentir libre dans ta danse, en fait, pas de te mettre trop de... C'est ça. Ça me correspond pas. En fait, j'ai du mal à danser les chorégraphies des autres. C'est quelque chose... Je le fais, des fois, mais ça m'amuse pas. Oui. T'as du mal à mettre ta personnalité dedans et voilà. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est marrant parce que t'as... Enfin, ce que tu dis, ça ressemble un peu à... Je sais pas si t'as vu la vidéo de mon élève la semaine dernière. Christine qui dit un peu la même chose qu'elle... Elle est vraiment dans son délire, quoi. Oui, mais je comprends ce qu'elle dit. Voilà, c'est... Bon, mais super. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Un dernier mot. Quelque chose à dire ? Quelque chose peut-être pour ton spectacle du 25 juin ? Ah oui, mais ça sera pas mon dernier mot. Ah ! Oui, parce qu'elle fait un spectacle, son spectacle, le fin d'année, c'est ça, le 25 juin ? Alors, on fait un dîner-spectacle, en fait, parce que ça correspond à ce que j'aime. Voilà, c'est... C'est-à-dire qu'on a pas une scène, on est à hauteur du public. Voilà, donc là, on fait un dîner-spectacle... En première partie, il y a mes élèves qui dansent, qui font leur gala. Il y a danse rhum, danse orientale. En deuxième partie, c'est une scène ouverte. Donc, il y aura un peu de tous les styles. Il y aura aussi du ragga den sol. D'accord. Et... Et on a une invitée, Alice Keffer, qui fait de la danse Bollywood. D'accord. Qui est notre invitée cette année et qui donnera un stage le lendemain. Ah, c'est un beau programme. Voilà. Et donc, tu m'as dit que c'était pas ton dernier mot. Et donc, mon dernier mot, parce que je sais que tu demandes un dernier mot. Donc, tu t'as fait parler... Non, mais tu peux parler. Tu savais que c'était la question... Enfin, le truc que j'allais dire à la fin, qui était sûre. Ça me rassurait d'avoir un dernier mot. D'accord. Alors... Il faut que j'ai l'air sérieuse. D'accord. Donc... Si... Voilà. Je voulais vous dire que si jamais vous avez des rêves, voilà, si jamais vous croyez en quelque chose, ne laissez pas ceux qui pensent que vous n'en êtes pas capable vous dire que vous n'en êtes pas capable. C'est à vous seul de décider si vous voulez faire quelque chose ou pas. Donc, allez-y, foncez. C'était super bien. On augmente le niveau chaque fois. Le mot de fin, il augmente de niveau. Non, mais vraiment, tu as totalement raison de le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont, par x ou y raison, qui vont vous dire non, mais ça, c'est trop risqué ou c'est trop machin. Alors que finalement, il n'y a que vous dans votre propre vie. Donc, c'est vrai que tu as raison de dire ça. Il faut oser. Il faut oser, oui. Et tu as un exemple d'ailleurs à prendre, puisque tu t'y es mis tard. Oui, on peut le dire. Merci. Oui, mais je trouve que c'est vachement bien. Mais sans vieille. Mais non, on n'est jamais vieille, c'est que dans la tête. Mais tu t'y es mis tard. Et c'est un super exemple de réussite, même si tu as encore envie d'évoluer, etc. Mais pour les personnes qui ont peut-être ton âge, tu vois, et qui ont des rêves. Et non, il ne faut pas les abandonner, parce que l'âge, c'est que dans la tête. Oui, c'est vrai. C'est que dans la tête. Bon, mais merci beaucoup, Audrey. C'était super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas le 25 juin d'aller voir. À Montmartin. Donc moi, j'aurais aimé venir, je te le dis. Mais le problème, c'est que je travaille au Riyad. Et là, il faut vraiment que j'y aille, parce que je n'ai personne pour remplacer. Il faut vraiment que j'y aille. Mais sinon, je serais venue. J'aurais fait une petite vidéo. Oui, ça aurait été avec plaisir. Donc, voilà. Bon, mais à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.